Bonjour, bienvenue à Arcade Moissa, aujourd'hui une chronique toute spéciale. Hier, j'ai fait un aller-retour à Portland chercher une Swords of Fury pour mon ami Mike. Ça m'a permis de visiter un petit peu le Arcadia International Bar, qui est en fait un petit jeu de mots avec le Arcadia National Park. Je me demandais pourquoi il s'appelait de même, ben voilà. Et puis, non seulement il y avait une Swords of Fury dans l'eau, mais il y avait un Playfield de Spare. What about that? Ok? Là, je suis rendu au point où j'aimerais pouvoir monter la Swords of Fury sur ses pattes. Mais, s'ensuit une chaîne d'opérations que je ne m'attendais pas du tout à avoir à faire ce matin. Je me dis tant qu'à y être, je vais le faire et je vais faire une rubrique spéciale là-dessus. Ok, parce que remarquez que ma Centigrade 37 est liftée sur un petit bloc. Je suis en train de gigonner dans les pattes. C'est que là, ce qu'on va faire, c'est une chronique sur comment nettoyer des pattes. Parce que, faisons une petite portion historique. Quand j'ai acheté ma Centigrade 37 en 2015, elle venait avec des pattes de 28 pouces et demi. Et je m'en suis rendu compte, ne serait-ce cette année que je n'avais pas la bonne hauteur de pattes. Quand j'ai fait la réparation de la Centigrade 37 en début d'année, il y avait les bonnes pattes de 27 pouces de hauteur. J'ai fait, what? Ma machine n'était pas la bonne hauteur depuis tout ce temps-là. Ce n'est pas une grosse différence. C'était très, très, très correct. Mais je me suis dit, bah, ok, je vais essayer de trouver des pattes de 27 pouces. Fort de cette information, quand je suis allé à Allentown, il y a trois semaines, j'ai fouillé dans à peu près tous les kiosques de personnes qui avaient des trucs à vendre. Et j'ai trouvé un gars qui avait des poubelles remplies de pattes de pinball. Il y avait un paquet d'électromécanique d'Otlib. Il y en avait vraiment un paquet. Mais il y avait pratiquement juste des pattes de 28 pouces dans ses poubelles. C'est dire comment des pattes de 27 pouces, ça ne court pas les rues. Pas parce que tu as les pattes que tu as tout le reste qui fait bouger les pattes avec. Alors, j'ai fouillé pendant un bon 15 minutes à essayer de trouver quatre pattes de 27 pouces qui n'étaient quand même pas trop pires. Alors, je me suis dit, bah, quand viendra le temps, je vais les nettoyer et les installer sur ma gottlib. Et puis, ce temps est venu ce matin. Parce que, voyez-vous, avec la Swords of Fury que je suis allé chercher hier, ils m'ont donné des pattes de 31 pouces. OK? La transaction s'est peut-être faite rapidement. Puis, je n'avais pas mon galon à mesurer quand il m'a donné les pattes. Alors, sur le coup, je n'ai pas allumé qu'il me donnait des pattes trop longues pour la machine. Ça prend des pattes de 28 pouces et demi pour une Williams Systeme. C'est 28 pouces et demi, c'est exactement les pattes qui étaient sur ma centigrade 37. Vous me suivez, là? Ça commence à être mêlant, hein? Alors, récapitulatif, pour être capable de mettre la Swords of Fury sur ses pattes de 28 pouces et demi, je dois enlever les pattes de 28 pouces et demi sur ma centigrade et mettre les 27 pouces que j'ai ramassés à Allentown. Les 31 pouces, ça, ça fait pour les vieilles électromécaniques de 1975 en descendant. Alors, je n'ai vraiment pas besoin de 31 pouces. Ils vont comme être sur le bench en attendant. Mais l'important, c'est que la centigrade et la Swords of Fury vont être sur leur bonne longueur de pattes. OK! Voilà! Wouuuu! Désolé! Des fois, je parle vite, hein? Il y a beaucoup d'informations qui se passent en même temps. Ça se bouscule là-dedans. OK! Alors, voyons voir pour les pattes de 27 pouces que je vais essayer de ramener de Allentown. Elles sont tous dans un état naviguant entre pitoyables et exécrables. Et là, vous allez me dire, non, mais tu ne vas pas essayer de ramener ça. Ah! Oui! Je vais essayer. Pour l'intérieur et pour enlever les pattes, c'est toujours le bout le plus dol. Alors, ce que je vais avoir à faire en premier, je vais faire un nettoyage assez rough avec le pad SOS pour enlever la plus grosse crasse. Et entre autres, il s'était dit, hey, ce n'est pas parce que ma patte est rouillée que je ne peux pas protéger mon câble. Alors, il y avait mis une espèce de feu de protecteur. Hein? Tu sais, c'est le temps qu'à mettre, je ne sais pas moi, de l'emballage, je suis de la marde. OK! Ça fait que la première sorte de papier que j'utilise pour être capable d'enlever... Ah! Je vais vous épargner la douleur des oreilles d'entendre ça. Mais je vais passer un grain 80 pour enlever le plus gros. Et ainsi de suite. Alors, on va commencer par nettoyer tout ça rapidement. Et sûrement forcer un choqué pour être capable d'enlever les legs laveller, qui est de loin l'étape que je déteste le plus. Comme à l'habitude, et ça c'est invariable à chaque fois que je travaille sur des sets de pattes, il y a toujours un leg laveller qui ne veut rien savoir. Les trois ont bien été, mais il y en a un que je dois laisser tremper dans l'huile W240 pendant un bon petit bout. Et en espérant que ça vienne un petit peu à décoincer le fer. Déjà là, on dirait qu'il y a un petit peu de magie, c'était complètement jamais. En attendant que ça fasse effet, je voulais tout de suite montrer que je sais qu'en Europe, il n'y a peut-être pas exactement le même produit sous le même nom. Mais ici, il y a les pads SOS. Ça coûte 2$ une boîte environ. C'est des tampons d'acier réutilisables et ça va neutre. Et puis je passe à travers une boîte comme ça à peu près, ou deux semaines. Ouais, j'en utilise beaucoup. Mais voyez rapidement, ça c'est le côté avant l'utilisation du pad SOS. Alors, dites-vous que c'était exactement la même chose de l'autre côté et depuis que j'ai passé le pad SOS. Regardez-moi ça. Alors, comme première attaque de nettoyage, c'est assez prometteur, n'est-ce pas? Il me reste juste un petit peu de piquage à enlever ici, mais ça va être extrêmement satisfaisant. Et je ne m'arrêterai pas à aller pour l'extérieur. Souvent, le pad SOS, ça va. Après ça, je vais sûrement passer du perfecto. Mais c'est ça ici qu'on veut être capable de ramener. Alors, croisons-nous les doigts. Après un passage assez acharné de pad SOS, voici le résultat. Je ne m'arrêterai pas là. Je vais aller plus loin. Je vais sûrement utiliser le perfecto. Mais avant, lorsque je suis allé faire provision de pad SOS, j'ai aussi fait provision de kickstart. Avec glucose, fructose, sucre, assez sulfame, potassium et sucralose, orange et agrumes. Avec juste assez de kick. Là, vous allez me dire, voyons, c'est quoi le rapport? J'ai vu des vidéos où ce que des boissons énergisantes ont fait des merveilles. Ne serait-ce même le Pepsi ou le Coca-Cola, le Monster Energy Drink. Au canac Marquis, c'est le seul que j'ai trouvé qui fitait. Ne serait-ce parce qu'il y avait avec pouvoir nettoyant d'orange et agrumes. C'est aussi niaiseux que ça. Pourquoi je l'ai pris? Alors, je vais me faire un bain d'agrumes d'orange caféinée pétillante pour faire tremper cette pâte-là. Parce que regardez quand même l'intérieur. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai quand même réussi à aller rechercher pas mal de brillance juste avec un passage SOS, comparativement à ce que c'était. En fait, elle, elle était pire que ça encore. Alors, ça vaut la peine de s'acharner, mais ça prend quand même beaucoup de jus de bras. Et là, ce que je vais surtout faire, c'est prendre du jus d'agrumes. Je me suis fait une espèce de petit berceau ici, dans un sac poubelle. Il y a quatre planches tout le tour. Et puis, je vais m'ouvrir le Kickstart My Heart. Ah, je déteste tellement. Je pourrais vous faire un éditorial de dix minutes sur comment je déteste ce genre de produit-là. Alors, versons sans retenue. Et regardons le pouvoir émulsifiant de ce poison populaire. Je l'ai laissé peut-être 20 minutes, 25 minutes. Alors, on va aller voir si ça a fait quoi que ce soit davantageux en notre faveur. Smithers, nettoyez cette pâte avec engouement. C'est sûr que je passe quand même la petite soie dentaire sous forme de SOS. Ça va partout même. Est-ce que ça lui a donné un petit kick rapide qui fait que j'ai moins frotté. Si j'ai déjà moins à frotter, ça serait déjà formidable. Ça, c'est avant. Ça, c'est le bout que je viens de frotter, mon dieu. Ouais, j'ai frotté pas mal moins que prévu. J'ai refait un deuxième test avec la super boisson énergisante. Et puis, bon, 15-20 minutes, trempé. Et puis, ce côté-là, je viens juste de le frotter, là, tu sais, sommairement avec le pad SOS. Et puis, on dirait que ça a mieux fonctionné. Alors, on est à même de voir que, oui, ça a eu un effet décorosifiant, si on peut dire. Reste ce que je préférais pratiquement, je sais pas si j'en ai une bouteille ou un ici, là. Est-ce que c'est beaucoup plus efficace ou moins que du CLR? Ça, c'est genre de canisse à 7-8 $. Puis, ça peut passer assez rapidement. La boisson énergisante coûte 2 $. Grosso modo, je suis convaincu que ça, ça aurait peut-être un meilleur impact. Sauf que ça, c'est quand même encore plus fort. Faut pas le laisser tremper là-dedans trop longtemps. Sinon, ça attaque le fini du métal. Alors, oui, boisson énergisante, peut-être. Qui sait. Je voulais aussi vous montrer où est-ce que j'en suis rendu avec deux des pattes. Ça, c'est la première que je vous ai montré. Où est-ce que j'ai simplement passé le pad SOS. Ça, c'est la deuxième avec laquelle j'ai même passé un papier sablé grain 80 à l'intérieur. J'ai réussi à enlever suffisamment mon goût. La qualité est acceptable. Et en plus, j'ai même passé un petit coup perfecto dessus. Et regardez la belle différence qu'on voit une fois que le perfecto a été passé sur les pattes. Celle-ci n'a pas eu encore le traitement perfecto. Et elle, oui. Alors, pas mal. Ouais. Elle est quand même très piquée. Mais... Ils m'ont coûté 20$ les pattes en passant. 20$. Je mets un petit peu d'huile de coude et j'atteins ce résultat. Évidemment, celle-ci va aller à l'arrière parce qu'il y a carrément du fini-chromé qui a commencé à écailler. Mais ça va faire l'affaire. Je vais être très content. L'important pour moi, c'est d'avoir des 27 pouces. Gottlieb, de la bonne hauteur. Et puis... Oui. Ils vont très bien faire l'affaire. Alors, je vais passer un perfecto là-dessus et il va me rester celle-là à faire. Fin fini de shiner les quatre pattes. Et de nettoyer l'intérieur accordément. Si vous me demandez si j'ai envie de me partir une shop de polissage de pattes... Non! Ça fait que... J'en ai même profité pour détordre cette patte-là qui avait un kink qui s'en allait... En tout cas, elle était assez tordue. Parce que je veux qu'elle soit droite. Ça, c'est les deux que je vais garder en avant. Celle-ci, malgré mes meilleurs efforts de polissage, je ne suis pas capable de donner le même fini miroir. C'est à croire qu'elle a été plus piquée que les autres dans son fini. Alors, ça en avant. Ça en arrière. Et on regarde ce que ça donne. Voici les pattes installées. Il n'y a pas grand magie à accomplir. Je crois que vous avez tous déjà vu des pattes sur une pinball. Quoique, celles-ci sont quand même assez shiny bright. J'aime que mon électro-mécanique soit pas loin de 6 degrés. Alors, en arrière, c'est quand même assez jacké. Je suis à peu près 5.9. J'utilise une application sur mon téléphone. Je le mets sur le playfield sans la vitre, évidemment. Et puis, j'ajuste mes pattes à l'arrière en fonction de l'angle désiré. Donc, à peu près 6 degrés. Voilà. Ouh! C'est quand même assez long. Il faut prendre le temps. Puis, c'est plate. Lui, tu lui dis que vous avez un bon feeling. Un peu plus qu'une demi-journée quand même de frottage. C'est plate. Et tu dis? Un peu plus qu'une demi-journée de frottage. C'est plate. Voilà. OK. Bon. Ça fait qu'on est prêt à installer la Swords of Fury. Mais ça, c'est une autre histoire qu'il devrait suivre très bientôt. OK. Bye. Bye. Pas trop vite. J'ai oublié un petit détail important. Quand on a passé un gros papier assemblé comme ça sur les pattes, on les rend comme exposés à de la corrosion plus rapidement qu'avant. Alors, mettre un petit WD40 imbibé sur ces tissus et on s'assure de mettre une légère fine couche de WD40 inside out dans la papatte pour prévenir justement de la corrosion dans les années à venir évidemment dans le petit True C & Everything. Ça donne un petit côté soyeux, odorant. Si vous aimez l'odeur de shop, vous allez être servis. Ça fait le job. Alors, merci Nathalie pour l'écoute et on dit à très bientôt.